salut à tous j'espère que vous avez bien commencé votre journée on va continuer avec l'ukiluk Arizona donc on s'était arrêté ici j'avais expliqué le petit texte en fait ici d'accord j'avais donné des explications pour vous aider à bien comprendre les mots et d'ailleurs triomphalement j'ai regardé alors une définition de triomphalement donc triomphalement d'ailleurs merci si vous avez écrit triomphalement dans les commentaires merci beaucoup alors triomphalement avec les honneurs les acclamations qui marquent un triomphe c'est pas une définition qui nous aide beaucoup ok je vais juste répéter la définition de triomphalement selon le larousse avec les honneurs les acclamations qui marquent un triomphe alors c'est quoi un triomphe un triomphe j'ai pris deux définitions j'ai sélectionné deux définitions une première c'est une victoire éclatante de quelqu'un ou bien d'un groupe une victoire éclatante ça veut dire que c'est une victoire qui est très très clair qui est très très net d'accord ils ont vraiment gagné et c'était très très clair très très évident d'accord une victoire éclatante éclater juste c'est ça un ballon qui éclate d'accord une victoire éclatante mais un autre sens c'est aussi un succès décisif un succès une réussite une victoire qui est décisive et là j'aime bien parce que c'est un peu décisif c'est à dire que on pourrait se dire ces trois mécréants ces trois malfrats ces trois malfaiteurs ces trois bandits ces trois gangsters révision d'accord ce sont des gangsters dangereux et du coup il s'agit d'une victoire décisive de l'ukiluk qui a réussi à les arrêter d'accord donc voilà le triomphe donc il a été accueilli triomphalement d'accord il rentre triomphalement et il est acclamé je vous rappelle acclamé ouais bravo l'ukiluk vive l'ukiluk tu es formidable l'ukiluk d'accord il est acclamé par la population alors je n'avais pas vraiment commenté cette image mais donc là on voit les gens du village les cowboys du village qui acclament l'ukiluk il est acclamé l'ukiluk est acclamé par la population on voit on voit aussi joli jumper regardez franchement joli jumper est aussi très fier d'accord il est très très satisfait de ce qu'il a fait il est fier oui oui je sais oui oui je suis un je suis un cheval absolument exceptionnel oui oui je sais merci merci d'accord yippie ouais super yippie on voit un cowboy aussi dans l'arrière-plan qui tire un coup de feu et on voit vraiment que les méchants là les trois méchants les trois malfaiteurs on pourrait dire qu'ils sont dépité d'accord ils sont dépité dépité c'est ça c'est quand on n'est vraiment pas content de la situation actuelle on est dépité et on voit que tous les autres villageois sont vraiment heureux de de les voir arrêtés captifs ok quoi d'autre on passe à la suite à la suivante pardon alors là on voit qu'il passe devant une prison on voit à est ce que ce serait déjà oui je pense que c'est déjà justement le vilain personnage dont on parlait avant qui je pense est du coup en prison on voit là des barreaux vous voyez un barreau deux barreaux donc il y a des barreaux c'est la prison d'accord la prison donc je pense qu'on vient de les mettre en prison sur cette vignette attendez je vais mettre en 180 parce que ouais on va zoomer quand même un peu voilà là ils viennent donc lui il vient d'être mis en prison et on a en fait les villageois ou les habitants de la ville qui il y en a un qui qui brandit on pourrait dire qu'il brandit d'accord il brandit quelque chose brandir une pancarte d'accord vous êtes à une manifestation et par exemple vous voulez dire soutenez fci d'accord vous organisez une manifestation pour soutenir ma chaîne youtube d'accord vous dites soutenez fci ok soutenez le sur patreon soutenez le sur ko-fi devenez membre sur youtube like et toutes ces vidéos laisser des commentaires bref ok vous brandissez brandir une pancarte une pancarte avec un message dessus là il brandit pas une pancarte il brandit un lasso d'accord ou une corde une corde et il dit lynchons les alors c'est quoi lyncher lyncher le verbe lyncher alors lyncher c'est mettre à mort sommairement quelqu'un ou lui faire subir des violences sans jugement régulier d'accord donc c'est un verbe clairement négatif mettre à mort tuer quelqu'un sommairement sommairement ça veut dire de manière simple mais dans le sens où on va pas se prendre la tête on va utiliser ce qu'on a sous la main d'accord ok on veut tuer quelqu'un on a des ciseaux on va utiliser les ciseaux pour tuer cette personne d'accord de manière sommaire de manière rapide de manière brève d'accord donc mettre à mort sommairement quelqu'un ou ou bien lui faire subir des violences d'accord le frapper ou le blesser sans jugement régulier ça veut dire qu'il va pas aller au tribunal il va pas être jugé par un juge non il va pas y avoir de procès d'accord donc là c'est ok on va même pas utiliser la justice directement on peut les tuer ou directement on va leur faire violence d'accord donc lynchons les il y en a un autre qui dit c'est ça pendez les eaux et courts alors c'est ça oui je suis d'accord avec toi c'est une bonne idée pendez les donc pendre c'est utiliser une corde pour mettre donc passer la corde autour du cou de quelqu'un et l'attacher et soulever en fait cette personne et la personne ne touche plus le sol d'accord avec ses pieds elle ne touche plus le sol et elle meurt étouffée d'accord elle ne peut plus respirer elle meurt étouffée ça peut être à la fois un étouffement respiratoire mais aussi des fois sanguin d'accord la circulation du sang est coupé et la mort est très rapide d'accord donc c'est ça pendez les eaux et courts et l'expression pendez les eaux et courts je pense que ça vient du fait que si vous l'en si vous laissez beaucoup de cordes d'accord donc si vous si vous pendez une personne mais que vous laissez beaucoup de cordes peut-être que la personne a plus de chance d'essayer de survivre d'accord d'essayer peut-être de se balancer de s'accrocher à quelque chose ou bien d'essayer de toucher le sol pour gagner du temps essayer de survivre d'accord donc pendez les eaux et courts ça veut dire que ils ont aucune chance de s'en sortir ils ont aucune chance de survivre d'accord donc c'est encore c'est assez glauque d'accord j'aurais envie d'utiliser l'expression glauque g l a u q u e glauque glauque ça veut dire que ça ça tourne un peu autour de la mort de là ouais ça tourne autour de la mort en fait en gros glauque d'accord sombre c'est une expression un peu glauque pendez les eaux et courts mais en gros on a envie que ces malfrats ces malfaiteurs meurent d'accord il faut les tuer il y en a un autre regardez il apporte un couteau d'ailleurs je crois que c'est un boucher je pense que c'est un boucher une personne qui vend de la viande dans un petit magasin qui s'appelle une boucherie d'accord une boucherie et je crois qu'il apporte son couteau il dit non scalper les je vous rappelle que scalper c'est quand on prend les cheveux de quelqu'un et on va couper le sommet de sa tête d'accord ce que visiblement en tout cas selon les bd de l'ukiluk faisaient certaines tribus indiennes d'accord le scalp de quelqu'un voilà je crois que j'ai tout expliqué lâchons les c'est ça pendez les hauts et cours non scalper les donc on voit que les villageois rivalisent de rivalisent de propositions pour essayer de faire en sorte qu'on tue les prisonniers qui viennent d'être amenés à nugget city là on a là on a un changement un petit peu de point de vue on a le shérif qui donne en fait visiblement une bourse ça moi j'appellerais ça une bourse je vais boire un coup si vous buvez un truc santé il donne une bourse à l'ukiluk d'accord et on envoie shérif's office d'accord shérif's office shérif's office donc le bureau du shérif le bureau du shérif ce qu'on dirait le bureau du shérif c'est pas c'est pas vraiment un bureau quoi c'est plus que le commissariat commissariat c'est vraiment pour la police mais mais c'est beaucoup plus moderne je sais pas bref on va dire le bureau du shérif et le shérif qui parle on le voit avec son étoile avec son chapeau avec sa moustache sa ceinture là il se tient il a sa main gauche un petit peu calée comme ça un peu calé calé sur sa ceinture et il dit voici une partie de l'or qui te revient comme récompense l'ukiluk d'accord voici une partie de l'or qui te revient comme récompense l'ukiluk donc voici tu peux voir ici je te montre voici une partie d'accord donc une certaine proportion une partie de l'or l'or d'accord quelque chose qui est doré ça c'est un peu doré peut-être que l'étoile du shérif elle est doré en tout cas là il y a de l'or d'accord mais aux jeux olympiques je vous rappelle médaille d'or médaille d'argent médaille de bronze or argent bronze donc voici une partie de l'or qui te revient qui te revient ça veut dire que quand on fait la répartition et bien il y a une partie qui te revient ça veut dire qu'il y a une partie qui t'appartient à toi c'est ta partie d'accord si vous faites un travail à deux et que vous dites ok on partage les bénéfices et ben ça veut dire qu'il y a 50% des bénéfices qui reviennent à personnage à et il y a 50% des bénéfices qui reviennent à l'autre personnage personnage b d'accord imaginons donc voici une partie de l'or qui te revient comme récompense parce qu'il y avait une récompense si l'ukiluk arrêtait ses malfaiteurs ses malfrats d'accord il recevait une récompense donc voici une partie de l'or qui te revient comme récompense l'ukiluk donc il lui donne et on voit encore que là on a un petit enfant qui tire avec son son pistolet à bouchon ça c'est un bouchon d'accord donc c'est un pistolet pour enfants donc pour exprimer aussi sa joie yippie génial d'accord donc on pourrait dire qu'il continue d'acclamer d'accord acclamer l'ukiluk ouais bravo vive l'ukiluk ok vignette suivante ouais ben en fait je l'expliquerai la fois prochaine mais vous pouvez déjà la lire toi aussi tu auras ta récompense joli jumper on verra ça dans la prochaine vidéo ok juste un truc dans les commentaires laissez moi laissez moi lynchons les ok c'est un peu glauque comme expression peut-être que youtube va vous dire non c'est un message négatif vous n'avez pas le droit d'accord il ne faut pas il faut pas inclure des termes comme ça dans les commentaires non je pense pas je pense que ça va aller je pense qu'ils vont pas le censurer mais juste pour mémoriser l'expression lynchons les d'accord vous pouvez mettre lynchons les d'accord lynchons les je vous met je vous laisse mettre lynchons les dans les commentaires ou bien votre expression préférée de cette vidéo ok merci d'avance oubliez pas de laisser un like aussi si vous pouvez si vous voulez me soutenir les liens sont dans la description à la prochaine ciao merci 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 merci